Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement. Je m'appelle Émilie Bernier, je suis avocate au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler des canaux de vente, des canaux de distribution et de leur encadrement juridique. Alors j'entends très souvent mes clients me dire, vous êtes bien gentils, maître, mais moi j'ai autre chose à penser que vos histoires d'encadrement juridique. Vous ne vous rendez pas compte ? Je dois gérer mon histoire d'offre, j'ai une offre à présenter, il faut que je sois bien positionné sur le marché, j'ai mon image à faire respecter, il faut que ce soit une bonne image de marque, j'ai des problématiques de logistique, de mes intermédiaires, de mes canaux de distribution, je dois maîtriser mon budget, je dois maîtriser mes charges, je dois gérer mes salariés, je dois gérer l'administratif, le juridique, ça ira plus tard. Et puis après ils me disent, mais d'abord est-ce que vous savez ce que c'est des canaux de vente et des canaux de distribution ? Ok, d'accord, du coup je vais quand même répondre à cette question. Pour moi le canal de vente, c'est la conversion d'un suspect, d'une personne lambda en client, c'est ce qui va faire que quelqu'un va dire, hé, ça ça m'intéresse, et pas juste ça, c'est qu'elle va acheter, donc elle va s'engager. Et le canal de distribution, c'est l'acheminement d'un produit ou d'une prestation, d'un point A à un point B. Grosso modo, on est bien d'accord qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et moi en fait, quand je pense vente, je vais penser protection de la marque, l'image de l'entreprise. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a protégé ? Est-ce que votre marque, elle existe déjà et finalement vous avez récupéré celle de quelqu'un d'autre ? Ou est-ce que vous avez pensé à la protéger ? Vous avez pensé à la protéger de sorte que personne pourra venir vous la récupérer. Je vais penser à l'information du client. Est-ce que vous avez prévenu votre client de votre offre ? Comment vous l'avez prévenu ? Est-ce que vous avez une preuve ? Parce que vous avez quand même un devoir d'information. Je vais penser également à offre et acceptation. Est-ce que votre offre, elle est ferme ? Est-ce qu'elle est non équivoque ? Est-ce qu'elle a bien été acceptée ? Donc est-ce que le contrat, il a été formé ? Ou est-ce qu'il y a une option dessus avec une possibilité de se dégager par la suite ? Je vais également réfléchir aux spécificités sectorielles. Est-ce que vous êtes dans le cadre d'une vente directe ? Est-ce que c'est dans le cadre d'une vente à distance, d'une vente en ligne, d'un e-commerce ? Est-ce que vous avez un domaine d'activité en particulier ? Pourquoi ? Parce qu'en fonction de ces questions derrière, il y a des règles juridiques qui sont particulières et qui viennent s'appliquer à ces domaines-là. Et ce serait quand même dommage que vous récupériez une amende ou tout simplement une interdiction temporaire d'exercer. Ce serait quand même ballot de vous retrouver complètement bloqué alors que vous étiez si bien lancé. C'est pareil, quand vous commencez à faire, vous lancez votre business dans la restauration, vous vous doutez bien que vous avez des règles sanitaires qui ne sont pas les mêmes que celles que quand vous faites la popote à la maison. Ça n'a absolument rien à voir et ce serait quand même dommage de vous sabrer tout seul, de vous saborder tout seul. Voilà. Je vais également penser au droit de rétractation. Droit de rétractation, ça veut dire que votre contrat, il est formé, mais qu'on peut revenir dessus. Donc voilà, ça c'est le cas dans la vente à distance et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais penser aux obligations des parties. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous avez un contrat ? Quel est votre service client ? Est-ce que vous avez un service réclamation ? Est-ce que vous avez un service de recouvrement de créances ? Voilà. Moi, ce sont toutes les questions que je me pose quand j'entends canal de vente et quand j'entends vente. Et pour les canaux de distribution, quand j'entends distribution, je vais penser à est-ce qu'on est dans le cadre d'une vente directe, d'un circuit court, d'un circuit long pour pouvoir tout simplement identifier le nombre d'intermédiaires que j'ai et du coup qui seront dans les... dont l'exécution de mon obligation va dépendre. Parce que plus vous êtes nombreux, en fait, plus finalement, plus le circuit est long, plus il y a des enjeux et puis il y a des risques également que vous ne puissiez pas exécuter vos obligations envers votre co-contractant dans les délais utiles et selon les conditions fixées initialement. Voilà. Je vais penser également à ce que vous faites de la vente directe. Vente directe, je vais penser au contrat de travail. Est-ce que vous avez pris des salariés ? Est-ce que vous avez pris un freelance ? Est-ce que c'est le cadre d'un bénévolat ? Si c'est un contrat de travail, bah quel type de contrat de travail ? Quelles vont être les obligations de votre salarié ? Qu'est-ce que vous cherchez au final ? Si c'est un freelance, est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous ? Quels sont les risques derrière qu'il peut y avoir ? Quelles sont les conditions que vous mettez dedans ? Et puis bénévolat, pourquoi ? Parce qu'on se dit souvent, oui, t'inquiète, tu viens là et puis je te donnerai un petit truc. Non, 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 non. Dans le bénévolat, il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie, sinon il y a requalification au contrat de travail. C'est pareil, le copain qui passe comme ça, juste pour donner un petit coup de main. S'il y a l'URSSAF qui vient, ne cherchez même pas. C'est du travail dissimulé. Non seulement vous allez vous retrouver avec l'URSSAF derrière vous, mais en plus vous allez vous retrouver au pénal. Et ça, ce sont des enjeux dont il faut avoir conscience. Voilà, si vous me parlez également de circuit court ou long, moi je vais penser à est-ce que vous vous passez par des concessionnaires, des agents commerciaux, est-ce que vous êtes dans le cadre d'une franchise ? Qu'est-ce qui est prévu dans votre contrat ? Est-ce qu'il y a des clauses d'exclusivité, de confidentialité, de loyauté ? Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau des délais, au niveau des livraisons, au niveau des quatre forces majeures, par exemple un petit Corona, juste comme ça ? Est-ce que vous avez la possibilité de renégocier votre contrat ? Ça donne quoi au niveau du transfert des risques ? Voilà, quelles sont les responsabilités réciproques et respectives ? Et puis au niveau du prix aussi, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez un contrat cadre avec plusieurs contrats d'exécution ? Ou est-ce que vous avez juste, vous ne savez même pas exactement comment ça se passe au niveau du prix ? En fait, c'est complètement lambda et vous êtes fixé. Et puis après, ce sera difficile de revenir dessus parce que vous ne vous êtes pas laissé de liberté suffisante liée tout simplement aux aléas commerciaux. Donc voilà. Et puis qui dit distribution ? On va faire penser également à la livraison, donc du bon produit déjà. Donc je vais penser à obligation de conformité, je vais penser à vis cachée, je vais penser également à produits défectueux, je vais penser à quelle est la quantité du produit ? Est-ce que vous la livrez dans la bonne quantité, au bon endroit, à la bonne personne, au bon moment ? Parce que sachez bien une chose, c'est qu'en fait la personne avec laquelle vous vous contractez, elle s'en fiche de toutes vos histoires. Elle, ce qu'elle veut, c'est le produit qu'elle vous a commandé et c'est vous qui êtes responsable parce que tout simplement, vos aléas, ça c'est votre problème et ce n'est pas le sien. Voilà, voilà, c'était ma petite vidéo sur les canaux de distribution et les canaux de vente avec les encadrements juridiques, tous les enjeux juridiques qu'il peut y avoir derrière. Je vous invite à réfléchir à toutes ces questions et sachez qu'il est encore temps à tout moment de prendre en compte le juridique dans votre stratégie économique. Si ça vous a plu, je vous invite tout de suite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite. Au revoir.